Rester debout et encore chanter ce chœur, ils viennent de l'Est et de l'Ouest, ils viennent du Nord et du Sud, du Sud et du Nord, le premier chœur dans les livres d'Alastien. Sous-titrage ST' 501 Encore croisez-le-moi, croisez-le-moi. Sous-titrage ST' 501 Encore croisez-le-moi. Sous-titrage ST' 501 Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous croyons de tout notre cœur ce que notre Seigneur dans sa parole a promis. Dieu est digne qu'on croit. Ce soir, nous saluons tous et très particulièrement nos amis du fin fond de l'Est. Je demande que nos deux frères se lèvent. Oui, vous deux, le frère Lucran et le frère Daniel. Regardez, tournez-vous. Ça, c'est le frère Lucran de Népal et ça, c'est le frère Daniel de la Mongolie, je crois. Oui, de la Mongolie, Dieu est digne d'être cru. Dieu est digne d'être cru. Demain, nous allons encore, tout à l'heure, nous allons encore les appeler ou dire quelque chose. Il y a un frère de la Mongolie qui nous a envoyé une salutation et il a écrit les premières phrases en russe, c'est-à-dire Wimt Bam, ça veut dire en allemand, que la paix soit avec vous. Oui, vous savez, on a autrefois aussi là-bas parlé le russe. Nous avons beaucoup de saluitations et je vais devoir me raccourcir avec les saluitations. Les saluitations de la Moldavie, de la Bulgarie, de l'Ukraine, de la Russie, de l'Oural, oui, particulièrement de Moscou. C'est bien de ce qu'aujourd'hui, tous puissent suivre et voir en direct. Ensuite, nous avons des salutations du frère Wagner de l'Autriche, du frère Etienne Jetton de l'Italie, du frère Dr. Bié du Congo, du frère N'Gonga de l'Afrique du Sud, des salutations du Burkina Faso, des salutations du frère Jean de Lyon, des salutations d'Abidjan, des salutations du frère Müller de l'Autriche, des salutations du frère Müller de l'Est, des salutations du frère Mautica et Lotica, et aussi d'Elaïcha, des salutations d'Ottawa et aussi de Montréal, des salutations du frère Graf, des salutations du frère Paul Nyagi, de Nyarobi, des salutations de Dablin, et le frère de Dablin, nous saluent avec actes des apoutes 13, 48, tous ceux qui reçurent la parole et qui sont devenus croyants. Salutations du frère Jürgen du Chili, des salutations du frère Inody d'Orléans, des salutations du frère Ellis de Edmonton, et des salutations du frère Trapani. Des salutations particulières du frère Trapani et aussi des salutations du frère Udo. Oui, lisons encore tout de suite, et que je devrais encore tous les lire. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui a fait cette remarque que je n'avais pas lu ces salutations. Oui, des salutations du Cambodge, de notre frère Ram Tzvétor, il remet des salutations fraternelles, et ensuite des salutations du Pakistan, des salutations de la Roumanie, des salutations du frère Jan d'Atlanta, des salutations du frère Adunare, des salutations du frère Adunare, des salutations du frère Eric Tanko, des salutations du frère Janik, des salutations du frère Lomba, des salutations de Goma ou bien de Goma, oui, des salutations du frère Jean d'Abidjan, et ensuite des salutations d'Abidjan, et encore des salutations du frère Cécile de l'Afrique du Sud, des salutations du frère Bruce de l'Afrique du Sud, des salutations du frère Jacques, du frère Jacques, et ensuite des salutations du frère Funda, et des salutations du frère Gama, et des salutations du frère Chauffeur, du frère Chauffeur, et des salutations... Des salutations des salutations des salutations des frères d'Otava, encore une fois des frères d'Otava, et des salutations du frère Christian, des salutations du frère du Gabon, des salutations... Encore une fois d'Abidjan, des salutations des frères Arouf, des salutations du frère Hervé Noël, de Lyon, la France, des salutations des frères et soeurs de Turin, l'Italie, des salutations du Congo, des salutations des frères et soeurs de Turin, l'Italie, des salutations du Congo, des frères et soeurs d'Otava, des frères et soeurs d'Otava, des frères et soeurs d'Holwetti, de la Finlande, et tous remènent leurs salutations. Et ensuite, encore une fois des salutations du Colvesti, et des salutations... Ici, j'ai fait cette remarque de cet achat en particulier. Le frère m'avait demandé de dire quelque chose sur ma remarque sur le frère Peary Green. Ensuite, ici, du frère Helmut Miskis, très rapidement, une note que nous avons reçue. Le dernier voyage était vraiment puissant. Chaque jour, nous avons entrepris des vols, nous avons prêché, et toujours quelque part d'autre. Et Dieu a vraiment ouvert des portes, des portails, des grandes portes. Et la plus petite réunion était à peu près 200 personnes, et la plus grande, à peu près 3000 personnes. Dieu a vraiment béni. Mais imaginez-vous, nous avons entrepris un vol, vraiment en brousse, avec un hélicoptère entièrement automatique, à quatre sièges. Il n'y avait même pas de volant, il n'y avait même pas de régie, rien. Il n'y avait que quelques boutons. Et le premier bouton qui l'a touché, c'était écrit menu dessus. J'étais assis à côté de lui, c'était écrit menu, et ensuite, le prochain bouton, il a appuyé, et ensuite, l'hélicoptère a décollé. Et une automatique, et le chauffeur, le pilote, avait les mains croisées. Et écoutez bien, sept prédicateurs, qui étaient assis au pomérat, ont pris la décision de se laisser baptiser bibliquement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ils ont déclaré un signe de quitter leur église. Et dans d'autres églises, eux, 30 frères, se laissent baptiser bibliquement. C'était vraiment la parole du Seigneur. Elle a été apportée avec une puissance, et elle a produit des faits pour lesquels elle a été envoyée. Et ce qui est merveilleux, il était aussi dans une église baptiste. Et à la fin, le prédicateur s'est levé et a dit, « Maintenant, je sais pourquoi est-ce que j'ai jamais pu signer la confession baptiste. » Et il a rendu du mariage rapidement ce que cette réunion lui a apporté, lui a signifié. Donc, la parole du Seigneur, on peut le dire, produit l'effet encore aujourd'hui pour lequel elle est envoyée. Et elle est puissante. Et ça, nous le disons pour l'honneur du Seigneur. Ce ne sont pas nous, c'est le Seigneur. Et nous avons dans Esaïe 66, n'est-ce pas, lu, « Ceux qui viennent et qui tremblent, qui craignent sous l'écoute de sa parole, la parole du Seigneur, et qui l'écoutent, c'est à cela que Dieu peut parler. Ceux qui sont assis comme ça, indifférents, donc Dieu ne peut pas leur parler, mais ceux qui sont assis dans la crainte, à sa parole, et qui écoutent dans la crainte, c'est à cela que Dieu peut parler. Et nous venons avec un désir sincère de tout notre cœur. Seigneur, parle avec moi. Nous voulons brûter l'oreille. Nous écoutons ce que l'Esprit dit et a à dire à l'Église. Maintenant, comme déjà mentionné, nous allons rapidement demander aux frères de venir, qu'ils puissent venir, dire quelques paroles, remettre des salutations. Oui. Avec qui est-ce que nous commençons? Nous avons aussi notre frère Mwambar de Colvésie. Nous avons aussi notre frère Kazadi de Lumubashi. Nous avons le frère François de Lumubashi. Nous avons Joseph de Kinshasa. Les frères vont rapidement aussi remettre une parole de salutations rapide. Et puis, je ne dois pas oublier, du frère Kupfa, les salutations les plus fraternelles et cordiales que je veux remettre. Ils ne peuvent pas, ce week-end, être avec nous. Les quatre frères que nous avons mentionnés, venez de Colvésie, de Lumubashi, venez s'il vous plaît, et de Kinshasa. Venez seulement, une parole de salutations, et ensuite, pour saluer, ensuite, venez, venez, vous deux. Où est le frère Arben? Arben, viens, oui, remettre des salutations, et ensuite, oui. Amen. Amen. Nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans l'âge d'être parmi vous. Nous sommes dans l'âge d'être parmi vous, les frères et les sœurs de Colvésie et de toutes les assemblées environ, nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse. Amen. 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 Chère Frère. Avec Jouie, mit Freude, je vous transmets les salutations, überbringe ich euch Grüße, de Frères et Sœurs de Lubumbashi, aus, von allen Brüdern und Schwestern aus Lubumbashi, in Congo. Que Dieu bénisse. Der Herr segne euch. Que Dieu bénisse. Nous apportons les salutations de nos frères de Lubumbashi. Et en nom de notre Seigneur, sauver Jésus-Christ. Et en nom de nos Sœurs de Jésus-Christ. Je vous remercie, d'abord, je vous demande pardon. Je vous remercie, parce que la fois passé, le week-end passé, j'étais ici, mais je n'ai pas donné, transmis les salutations de vos frères de Kinshasa. Letztes Mal war ich hier und habe vergessen, euch die Grüße von euren Geschwistern aus Kinshasa zu vermitteln. Et vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sie grüßen euch alle im Namen des Herrn Jesus Christus. Et je vous demande, si je pourrais apporter vos salutations, parce que... Ja, und ich frage euch, ob ich auch Grüße nach Kinshasa mitnehmen darf. Amen. Merci beaucoup. Danke vielmals. Frère, 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 Frère. Komm, komm, ja. Ja. Yes. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Welcome. Welcome. Greetings to every brother and sister assembled here in this holy sanctuary. Je vous salue tous ici, tous les frères et sœurs qui sont rassemblés ici dans ce lieu, dans la présence du Dieu Tout-Puissant, notre Créateur. Je voudrais vous dire que Dieu nous bénisse tous de tout notre cœur ce soir. Je suis le frère. Je suis le frère Lucan Tapal de Népal. Je suis 58 ans. Je suis dans le travail de missionnaire dans toute la région là-bas. et aussi en partie au sud de la Chine et de la Mongolie et aussi à Népal et au nord-est de l'Inde et je voudrais vous remercier de ce que vous pensez à moi dans vos prières le Seigneur a fait de grandes choses par l'oeuvre sur le champ missionnaire les brochures, etc. sont traduites et distribuées là-bas dans les régions que Dieu vous bénisse, Amen Que Dieu vous bénisse je suis très heureux d'être ici pour moi c'est la première fois d'être ici au centre missionnaire et aussi c'est la première fois qu'il n'y a pas longtemps j'ai entendu le message de l'heure je suis le fruit du ministère de notre frère Lucran et je suis ici de la Mongolie et je représente toute la Mongolie que Dieu vous bénisse et je crois que Dieu a quelque chose à faire en Mongolie à une oeuvre là-bas Amen que Dieu vous bénisse seulement quelques paroles ce jeune homme Dieu a vraiment d'une manière puissante pu l'utiliser vous connaissez encore il connait encore le frère Menet Notre amitié va il y a 16-17 ans en arrière et ensemble en Thaïlande, au Burma, au Vietnam, au Cambodge, en Chine, en Mongolie, en Malasie partout il était avec moi et Dieu l'a béni que Dieu te bénisse richement que Dieu te bénisse richement et soit avec toi et le peuple de Dieu là-bas Amen que Dieu vous bénisse frère et soeur que Dieu te bénisse frère Frank Amen oui le papa de ce jeune homme là de la Mongolie est maintenant le conducteur là-bas dans le petit groupe en Mongolie à Ulaanbaatar à Ulaanbaatar en Mongolie oui le papa de ce jeune frère voilà oui oui il y avait déjà 5 ans qu'il est en Europe et maintenant pour la première fois il a entendu parler du message tout est seulement tout nouveau tout est nouveau avec tous maintenant je voudrais encore demander à tous les frères dans le ministère vraiment sincèrement je voudrais leur souhaiter à tous la bienvenue par mes noms ça n'a pas d'importance qui vous êtes d'où vous venez le frère Forrest Thierry tous les frères qui aujourd'hui sont ici que Dieu vous bénisse d'une manière particulière ensuite il y a un frère qui m'a demandé de dire quelque chose rapidement sur cette remarque concernant le frère Green le seul frère que j'avais invité en relation avec l'enterrement de frère Bonhomme donc c'était le frère Périgrine il y avait aussi d'autres frères que j'avais connus mais c'est lui que c'est à lui que j'avais demandé de venir parce que dans les dernières années il avait été particulièrement avec frère Bonhomme dans beaucoup de réunions il avait pris part à beaucoup de réunions j'avais voulu qu'il vienne pour rendre témoignage justement de ce que ses yeux ont vu et de ce que ses oreilles ont entendu et nous avons décidé qu'il rende témoignage et que moi ensuite je prêche la parole et c'est ainsi que comme ça pour un peu faire un bon un saut vous savez que il y a à peu près quatre semaines à la fin de septembre et au commencement d'octobre j'ai parlé avec le frère Green et il me disait frère Franck tant que je le peux je viendrai et je te demande aussi de venir à nous de venir chez nous à Toussaint après ma dernière visite dans les dernières lignes de sa lettre il écrit ta visite à réjouir mon coeur d'une grande joie et je vais entreprendre des voyages avec toi partout où tu m'invites et si cela m'est possible et dans la toute dernière phrase il me dit frère Franck s'il te plaît continue fidèlement à exécuter ton mandat ton appel duquel moi personnellement je suis convaincu je crois qu'il est authentique oui et comme je l'ai déjà dit dans les deux entretiens à peu près deux fois dans chaque entretien il a répété et il a dit frère Franck je crois que ton appel est vrai tel que le ministère l'appel de Paul sur le chemin de Damas était vrai et c'est ainsi qu'il a répété à chaque fois il a répété et pour raccourcir la chose j'espère que cela sera possible qu'il puisse encore venir il a eu deux opérations de cancer il a eu aussi de la chemo de la chimio et il n'est pas dans la possibilité d'entreprendre un voyage mais auprès de Dieu tout est possible si cela sert à ce que des hommes retrouvent l'orientation retrouvent l'orientation alors que cela ait lieu et que cela soit accepté de tous ce week-end nous avons nous avons mis notre confiance dans notre Seigneur comme toujours et je dois dire que je me suis noté cela ici aussi la question a été posée ce que le Seigneur m'a dit est-ce que ce soit que ce soit au singulier ou bien au pluriel il m'a dit au pluriel au pluriel le 2 avril 1962 et frère Branham ensuite au singulier l'a dit je le dis parce que ces frères là occupent des frères je ne sais pas pourquoi mais c'est ainsi de la même manière tel que ici dans Josué le premier chapitre le chapitre 11 le verset 11 chapitre 1 verset 11 il est écrit de la même manière c'est ainsi que cela m'a été dit cela la deuxième partie préparez-vous des provisions préparez-vous des provisions pas seulement moi seul mais tous ceux tous ceux qui maintenant écoutent la parole de leur la croix et la suivent tel que à frère Branham il a été dit qu'il doit emmagasiner la nourriture et ici nous avons tous les témoignages que ce soit le frère Schmitt que ce soit le frère Alfred Borg ou bien Helmut Frank nous avons tous emmagasiné des vivres naturels des vivres parce que justement le mot vivre a été mentionné de la bouche et le 3 décembre 1962 le prophète m'a dit ce n'est pas de la nourriture naturelle mais cela signifie la parole promise pour ce temps et comme ça le prophète a expliqué tout dans les détails m'a parlé de ça dans les détails jusqu'à cette phrase où il a été dit attend avec sa distribution avec la distribution de la nourriture jusqu'à que tu en reçoives le reste nous sommes ainsi reconnaissants de ce que Dieu durant toutes ces années a conservé sa main a gardé sa main sur nous et que aussi ce qu'il a dit dans l'évangile de Jean chapitre 4 ce qu'il a exprimé nous le recevons aussi dans notre coeur ma nourriture c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé avec la prédication de la parole de Dieu avec la distribution de la nourriture spirituelle ici il s'agit de ce que par cela avec cette distribution la volonté de Dieu révélée au peuple de Dieu est liée c'est-à-dire que les promesses que Dieu a faites pour ce temps dans lequel nous vivons sont apportées par la prédication au peuple de Dieu et ainsi nous avons la grâce de les voir dans leur accomplissement et autant qu'elles nous concernent nous pouvons les expérimenter personnellement Dieu a fait des promesses j'étais enthousiasmé de voir qu'hier dans une brochure j'étais en train de lire et que au milieu de Jérusalem l'Arche de l'Alliance une Arche de l'Alliance merveilleuse a été donc placée et par Jérusalem ils sont passés en disant que le Dieu de l'Alliance puisse descendre nous voyons que partout s'accomplit les prophéties bibliques et pour cela nous en sommes aussi très reconnaissants je me suis noté cela Jérusalem dans la Bible est mentionnée 780 fois 780 fois Jérusalem est mentionnée dans la Bible 780 fois Dieu a choisi cette ville Dieu a choisi ce peuple et même si lors de sa première venue ils n'ont pas reconnu leur visitation de grâce c'est ainsi qu'ils la reconnaîtront quand leur temps s'accomplira quand le moment pour eux sera venu ensuite je me suis noté 157 fois la montagne de Sion est mentionnée dans la Bible 157 fois et Dieu appelle Israël son pays son pays le pays de la promesse le pays qu'il l'a donné à Abraham Isaac et à Jacob et ça aussi je me suis noté cela la grandeur d'Israël sa surface et celle des pays arabes on a fait la comparaison et quand nous pensons à ce que les pays limitrophes à Israël sont 950 fois plus grandes que la petite Israël et quand on pense que cette petite ligne de Gaza est à 43 km de longueur et 15 km de largeur et ils se disent à cause de cette petite ligne de Gaza de 43 km de longueur et de 15 km de largeur et c'est écrit dans la Bible que Gaza n'existera plus mais maintenant rapidement pour le dire en regard à l'arche de l'alliance que je viens de mentionner cela m'a vraiment enthousiasmé de voir qu'en ce moment à Jérusalem il y a donc des cloches qui résonnent et pour attirer l'attention du peuple leur temps n'est pas est proche pour nous qui croyons le message de la fin des temps bien-aimés frères et sœurs c'est quelque chose de puissant d'important de merveilleux car de tenir de faire une confusion de foi comme ça de la bouche toutes les dénominations le font nous pourrions aller d'endroit en endroit d'église en église de communauté en communauté d'assemblée en assemblée mais où est-ce que s'accomplit réellement ce qui est écrit dans Jude au verset 3 de combattre pour la foi Jude le verset 3 bien-aimés comme je vous disais vraiment combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein le verset 3 à la fin du verset à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes Jude il y a seulement donc je dirais un seul chapitre le verset 3 bien-aimés comme je désirais vivement vous écrire au verset de votre au sujet de votre salut de notre salut comme je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes pas seulement pour un peu de temps mais une fois pour toutes et ensuite au prochain verset directement le verset 4 car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution en dissolution dissolution et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus Christ tout est devenu comme cela est écrit tout s'est accompli comme cela est écrit l'église du Dieu vivant maintenant est ramenée et reconduit à l'état original qui existait dans l'église pruditif à l'enseignement des apôtres au commencement et comme déjà cela a été mentionné seulement ce qui est écrit dans la Bible est biblique ce qui est écrit dans un livre d'histoire de l'église ou bien dans un catéchisme dans un livre du catéchisme cela n'est pas écrit dans la Bible et je le répète seulement ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible est biblique et ce que les églises enseignent c'est leur enseignement et nous devons faire la différence des choses et comprendre et le dire en insistant que dans notre état le Seigneur a fait grâce et il a accordé un appel un mandat divin un appel direct un envoi et cela a été adressé à notre frère Branham l'homme le plus simple parmi les plus simples l'homme le plus simple qui pourrait exister c'est celui-là que Dieu a choisi pour qu'aucun homme puisse te glorifier devant lui ou alors devant les hommes et comme nous le savons tous ça fait 80 ans qu'il lui a été dit que tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ c'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur donc du retour du Christ Dieu a repris le messager mais le message nous est resté et nous avons la grâce et nous pouvons le porter jusqu'aux extrémités de la terre et je voudrais aussi maintenant dire que Dieu bénisse tous du lever du soleil jusqu'à son coucher tous ceux qui sont en ligne et ceux qui écoutent en direct qui voient en direct et qui ont ainsi part à ce que Dieu fait par sa grâce dans notre temps maintenant et par cela j'ai dû aussi penser à ce que 80 ans c'est c'est un long temps mais Dieu avait donné à Abraham la promesse dans Genèse chapitre 15 oui après 400 ans je ferai sortir ta descendance de la captivité de la servitude à peu près ça faisait exactement 430 430 ans mais Dieu a gardé sa parole car le temps fut accompli alors que le prophète Esaïe avait apporté la prophétie qu'une vierge enfantera et enfantera un fils plus de 700 ans sont venus et sont passés mais quand le temps fut accompli c'est ainsi que les prophéties bibliques sont devenues une réalité sur terre et nous aussi bien mes frères et soeurs nous devons rester sobres et attendre le retour du Seigneur Jésus Christ quotidiennement quotidiennement mais malgré tout ayant deux pieds sur terre mais avec notre coeur et dans notre coeur être lié avec Dieu encore une fois faire cette remarque en insistant verset 3 de Jude la deuxième partie afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une foi pour toutes et ça c'est le combat spirituel dans lequel nous nous tenons maintenant et nous devons nous retrouver dans cela et savoir que tous les adversaires sont contre nous ça c'est tout à fait naturel lors d'un combat il n'y a pas des amis dans une bataille on ne combat pas avec des amis on combat avec des adversaires contre des adversaires et c'est ainsi que nous devons comprendre et donner raison à Dieu qui dans ce combat nous a placé car c'est lui qui nous a aussi donné le revêtement les armures par sa grâce l'épée de l'esprit il a placé dans notre main et c'est ainsi que nous ne faisons aucun compromis nous prêchons la parole de Dieu telle qu'elle est écrite vous savez nous avons au Pérou et je salue aussi très particulièrement tous ceux qui sont en ligne et qui sont aussi peut-être parmi nous au Lima au Pérou je les salue maintenant ceux qui sont en ligne mais la chose suivante est arrivée il y a le président donc du programme de télévision il est sûrement aussi là-bas en ligne il écoute ce que je dis maintenant j'espère que Dieu accorde sa grâce pour la compréhension mais réellement il a terminé sa prière dans la forme trinitaire et j'étais le prochain qui devait parler alors qu'est-ce qu'il me restait à faire je n'avais pas le choix que de brèvement dire que en 1948 après ma conversion j'avais été n'est-ce pas baptisé trinitairement dans une église baptiste et ensuite quand mon temps fut arrivé et que j'ai reconnu le message et que j'ai entendu le message de Frère Branham nous sommes en tant que frères donc allés tous au fleuve le rein et nous nous sommes nous nous sommes baptisés les uns les autres au nom du Seigneur Jésus Christ c'est très important que nous puissions en toutes choses prêcher la parole de Dieu dans n'importe quelle circonstance et occasion ce que les gens font avec la vérité nous leur remettons cette responsabilité nous nous sommes déterminés à la foi originale qui a été transmise c'est une foi pour tout au sein et nous nous sommes déterminés à combattre pour cette foi et nous savons que nous ne ne combattons pas contre la chair et le sang mais avec tout donc les esprits de mensonges qui vraiment dans le domaine spirituel ont trouvé leur demeure mais la parole de notre Dieu demeure éternellement vraie et nous tous nous tous qui avons trouvé la grâce devant Dieu et qui avons la crainte devant Dieu nous recevons et nous acceptons de tout notre coeur ce que Dieu nous a accordé encore une parole avant que nous exprimons quelques pensées des écritures c'est à dire de 2 Corinthiens de 2 Corinthiens ici nous lisons dans le chapitre 4 dans 2 Corinthiens chapitre 4 oui on devrait lire à partir de verset 1 nous devons commencer à partir de verset 1 2 Corinthiens chapitre 4 à partir de verset 1 c'est pourquoi ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite nous ne perdons pas courage nous ne perdons pas courage ça n'a pas d'importance ce qui se passe ce qui arrive nous avons toujours de nouveau retrouvé et trouvé un nouveau courage pour prêcher la vérité malgré toutes les adversités et tous ceux qui sont de la vérité écoutent la parole de Dieu ensuite au verset 2 nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons fascifions point la parole de Dieu mais en publiant la vérité nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu par la prédication de la parole en public en allemand en public en public devant Dieu devant Dieu nous ne prêchons pas comme ça dans le secret et des choses mais en public et pas pour plaire aux hommes mais devant Dieu devant Dieu nous prêchons la parole de Dieu et nous voulons que ce ministère qui nous a été confié nous l'exécutions pour plaire à Dieu pour avoir la faveur de Dieu ensuite au verset 3 si notre évangile est encore voilé il est voilé pour ceux qui périssent ça aussi c'est très important celui qui est déterminé à être sauvé la prédication de la parole ne lui sera pas voilée la parole lui sera alors révélée tout à l'heure il y a cette pensée qui m'est venue nous pouvons prêcher la répentance comme Pierre l'a fait lors de sa première prédication le jour de la Pentecote mais c'est seulement le Saint-Esprit qui peut la produire on peut prêcher sur le baptême mais révéler le nom de la nouvelle alliance c'est seulement le Saint-Esprit qui peut le faire tous les autres n'ont que la lettre mais ils n'ont pas la révélation c'est pour cette raison que nous sommes reconnaissants à Dieu tous ceux qui ont été déterminés à être sauvés c'est à cela que la prédication ne restera pas voilée ensuite au verset 4 pour parce que en eux les incrédules le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne vise pas prier la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu ici nous voyons ici le mot l'intelligence l'intelligence nous pouvons laisser nous croyons de tout notre coeur nous ne croyons pas avec notre intelligence nous croyons avec notre coeur notre coeur nous pouvons laisser notre intelligence c'est ainsi si nous croyons de tout notre coeur C'est ainsi que la splendeur de l'évangile, de la gloire de Jésus-Christ priera pour nous, qui n'est pas une autre personne, mais qui est Dieu lui-même manifesté dans la chair. Et cela par le Saint-Esprit, cela nous sera révélé. Ensuite au verset 5, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ que nous prêchons en tant que le Seigneur. En tant que le Seigneur. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Ensuite suit la chose merveilleuse au verset 6. Car Dieu qui a ordonné que la lumière brillera du sein des ténèbres. C'est lui qui aussi a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Il pouvait dire, celui qui m'a vu, a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Donc, le même qui a parlé que la lumière soit, c'est le même qui dans notre cœur a fait resplendir la lumière, briller la lumière dans nos cœurs, a fait briller la lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Oh, bien de mes frères et sœurs, nous sommes là pour être préparés pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est un frère Branham duquel j'ai aujourd'hui apporté deux citations de différentes prédications que je me suis écrits rapidement en allemand. J'ai traduit ça rapidement en allemand, où il parle de l'incrédulité et il place cela en face de la foi. L'incrédulité en tant que le péché original, en tant que l'origine de la cause de la chute et d'où vient cette incrédulité, d'où vient cette incrédulité, d'où vient le doute ? C'est parce que Ève avait permis de parler de ce que Dieu avait dit. Mais il n'y a rien à discuter de ce que Dieu a dit. Il n'y a rien à parler de ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, on n'a jamais qu'à le croire. Il n'y a rien à discuter là-dessus. On n'a qu'à l'accepter. C'est tout. Toute discussion apporte du doute et de l'incrédulité. C'est tout. Ici, frère Branham, s'il vous plaît comprenez ça de la bonne manière, on devrait en fait écouter toute la prédication. Le 9 mai 1953 à John Byrne-Arkenson. Citation Ô Dieu, ôte toute crainte du cœur des malades ce soir. Et qu'ils puissent savoir tous que toi, tu es ici présent. Et que c'est toi qui fais toutes ces choses pour confirmer que tu es avec eux. Le monde de la science le sait. Le monde scientifique le sait. L'Église le sait. Seigneur, ce serait du péché pour nous de ne pas croire, de remettre en question ta parole. Aide-nous, ô Seigneur. Jusqu'ici, la prière. Ensuite, dans un autre paragraphe, il dit, pardonne-nous le péché de l'incrédulité. Pardonne-nous le péché de l'incrédulité. Lequel est le péché original et en fait est le péché en soi. Ô Dieu, Dieu, aide-nous ce soir pour que nous puissions être fidèles et croire. Peigne et guéris toute personne malade ce soir. Sauve ceux qui sont perdus. Fais-le ce soir. Aussi, notre prière est la même. Pas seulement demain. Sauve ce soir. Guéris ce soir. Confirme ta parole ce soir. Alléluia. Dans le prochain paragraphe, peut-être qu'il y en a ici qui ne te connaissent pas, ô Seigneur. et qui marchent sans Dieu, séparés de Christ. Je demande que tu puisses les sauver maintenant. Que tous ceux qui sont rétrogrades par Jésus-Christ soient ramenés à Dieu. Et ça aussi, tous ceux qui sont devenus tiètes, qui sont devenus paresseux. Que nous devrions être pleins de feu en esprit pour servir sincèrement, sincèrement le Seigneur. Maintenant, suit la prédication du 22 juin 1956, intitulée directement le paragraphe citation. Je voudrais le dire en un seul mot. Le diable, quand le diable, pour la première fois, rencontra Jésus, il a fait du doute en face de lui. Ça, c'est quelque chose de très important. Il a dit, si, tu es le Fils de Dieu. Si, si. Il ne croyait même pas. Si, si, oui, si. Oui, quoi? Si, il avait du doute. Il doutait qu'il était le Fils de Dieu. L'incrédulité est le péché unique et original. Ce sont les attributs même de l'incrédulité. C'est les péchés, donc, de l'idolat, de l'adultère, de la cigarette, de la boisson, et toutes les autres transgressions. Ce sont les attributs. Et toutes ces autres transgressions-là viennent de l'incrédulité. Ensuite, celui qui croit ne fait pas ces choses. Maintenant, dans le prochain paragraphe. Je voudrais vous montrer par un exemple, alors que le diable, pour la première fois, avait rencontré Jésus, il doutait qu'il était le Fils. Vous voyez, l'incrédulité vient toujours du diable. Chaque doute est diabolique, vient du diable. Amen, amen, amen. Dieu est digne qu'on croit. Dieu est digne d'être cru, d'être cru. Il est véritable. On peut croire à Dieu, on peut faire confiance à Dieu, on peut lui faire confiance. Sans doute, chaque doute, chaque incrédulité vient du diable. C'est ainsi que le premier péché est entré dans le monde. Ce n'était pas un autre péché, c'était l'incrédulité, le doute. L'incrédulité est le seul péché original qui ensuite conduit à tout le reste. Pas de fumer ou bien l'adultère ou bien de se saouler de bois. Ce sont des attributs qui viennent de l'incrédulité. Et c'est ainsi que c'est, celui qui croit Dieu, il est devenu une nouvelle création. Il est né de Dieu. Il est devenu, il a reçu une nouvelle nature. Ensuite, la troisième prédication du 10 janvier 1960 à John Georgia. Citation. Voyez, mes bien-aimés amis, pas la vie immorale et le péché original. Cela a suivi l'incrédulité. Pas de se saouler, pas de commettre à du terme. Ça, vous le faites parce que vous n'êtes pas croyants. Mais si vraiment vous étiez croyants, vous ne feriez pas ces choses. Il n'y a vraiment qu'un seul péché original. C'est l'incrédulité. C'est de ne pas croire, c'est de douter. Et notre Seigneur a dit, celui qui ne croit pas, il sera condamné. Marc 16, verset 16. Donc, Dieu le Seigneur, qui peut nous accorder la foi. Notre Seigneur lui-même a dit à haute voix, si vous ne croyez pas que je le suis, vous mourrez dans vos péchés. La foi, la foi en le Rédempteur, dans le Rédempteur, nous fait sortir de l'incrédulité, du doute, de toutes les interprétations. Et nous ramène dans la présence de Dieu à croire comme le disent les Écritures. Croire comme le déclarent les Écritures. Et ça, c'est justement à cela, c'est sur cela que Frère Bernard a mis l'importance et a insisté, il a souligné ça. Dans chaque réunion, il a été chanté, croire seulement, croire seulement. Toutes les choses sont possibles à celui qui croit. Mais, ici, le verset de l'Épitre de Jacques, tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien de le faire, mais ça, les démons le croient aussi et tremblent. Donc, seulement de se référer à la foi, de dire qu'on est croyant, ça ne sert à personne. Il faut que cela soit manifesté, que nous sommes vraiment croyants de tout notre cœur, que nous croyons de tout notre cœur, comme l'a dit les Écritures. Et que nous recevons dans notre cœur ce que Dieu dit. Jacques, le deuxième chapitre, verset 19 et 20. « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et y tremblent. » Veux-tu savoir, au homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Ensuite, nous voyons comment est-ce que la foi, réellement, est liée à toutes les expériences que Dieu, par sa grâce, nous a données. Liée aussi à toutes les expériences. Il y a tout un nombre de versets publics importants qui nous montrent que la foi est liée à l'obéissance. La foi et l'obéissance vont ensemble. On ne peut pas les diviser. Comme l'incrédulité et la désobéissance aussi forment un père. Une père vont ensemble. Donc, de tout notre cœur, nous voulons croire. Croire ce que dit et comme l'Écriture le dit. Nous voulons à cela lire dans Romain, le chapitre 10. Romain, le chapitre 10. Ici, l'homme de Dieu écrit à partir du verset 9. Romain, chapitre 10 au verset 9. « Si tu confesses de ta bouche Jésus comme étant le Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Confètes de ta bouche Jésus comme étant le Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » La foi est liée au rédempteur, à sa souffrance, à sa mort, à sa souffrance, à la réconciliation, à l'œuvre qui a eu lieu à Golgotha. La foi est liée à ça, directement à la rédemption. Et ensuite au verset 10. « Car c'est du cœur qu'on croit, c'est un croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est un croyant de la bouche qu'on parvient au salut. » « On croit du cœur et on confesse de la bouche. » Ça c'est merveilleux. Et tous ceux, seulement ceux qui de tout leur cœur croient, devraient ouvrir leur bouche s'ils rendent témoignage. D'abord, croire de tout son cœur. Et la foi doit devenir une révélation divine, vivante. Que ce ne soit pas seulement que nous répétons des choses, que d'autres ont dit, mais nous le disons, nous le prononçons dans notre bouche par conviction de tout notre cœur. Ensuite, dans Romains 10, il est écrit au verset 14, « Comme donc, au verset 11, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. » Accédons cela ce soir, bien des frères et sœurs, pour notre personne, et cela dans la foi, selon ce que dit l'Écriture, quiconque, aucun, personne, de tout ce qui croit en lui ne sera point confus. Et c'est ainsi qu'il est écrit dans la parole de Dieu, quiconque. Donc, nous sommes concernés tous, nous sommes inclus ici tous, de mettre notre confiance dans le Seigneur, et aucun de ceux qui mettent confiance dans le Seigneur, dans l'œuvre accomplie de la rédemption, et qui croient comme dit l'Écriture, seront confus. « Toi, tu ne seras pas confus, moi, je ne serai pas confus. » Pourquoi ? Parce que nous mettons notre confiance dans le Seigneur. Ensuite, nous avons ici au verset 16 et 17, dans Romains 10, 16 et 17, les paroles merveilleuses. « Mais tous n'ont pas obéi à l'Évangile. » Aussi dit-il, Ésaïe, Seigneur qui a cru à notre prédication. Ensuite, le verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, pas par des histoires, mais par la parole merveilleuse de Christ. » Alléluia. Ensuite, les deux derniers versets dans Romains, le chapitre 10, versets 20 et 21. « Et ainsi poussent jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. » « Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient point, ne me demandaient pas. » « Est-ce que toi, tu as demandé auprès du Seigneur, est-ce que c'est toi qui l'as cherché ? » « Est-ce que c'est toi qui t'es soucié de lui ? » « Est-ce que c'est moi qui l'ai cherché, qui a demandé après lui ? » « Non, lui, il savait où est-ce que nous habitons, il savait où est-ce que nous sommes, comment est-ce qu'on s'appelle, il savait quand est-ce qu'il pourra nous appeler. » Et c'est ainsi que cette partie un peu triste suit au verset 21. La Romaine dit « Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. » « Rebelle et contredisant. » Ça, on devrait le comprendre. D'après, tendent ses mains vers un peuple qui est rebelle et contredisant, donc qui est désobéissant. Celui qui est désobéissant, il contredit aussi et il reste dans l'incrédulité. Vous voyez ? Parce qu'il est désobéissant. Mais celui qui est croyant, il accepte la parole et il contredit la parole à aucun point, dans aucun point, il contredit Dieu. Non, mais nous avons un « oui » intérieur à chaque parole de notre Dieu. Et ça, ça appartient aussi à cela, que nous puissions, de tout notre cœur, croire la parole. Tout de suite, dans Romains, le premier chapitre, Paul a justement écrit, dans Romains, le chapitre 1, « Lisons à partir du verset 1, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. » Pour annoncer l'Évangile de Dieu. L'Évangile de Dieu. Maintenant, je suis. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Ça, c'est merveilleux. Que Dieu, dans l'Ancien Testament, a tout promis. L'Évangile, qu'il l'a promis par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Comme nous l'avons dit souvent. D'abord, Dieu donne des promesses et ensuite, il les accomplit. Au verset 5, l'apôtre a résumé de quoi il s'agit. Il écrit tout à l'heure, auparavant, concerne... Au verset 5, ici, il parle ensuite de la part qu'on a dans l'amour à Christ. Ensuite, au verset 5, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Donc, pas seulement la foi, mais l'obéissance de la foi. La foi et l'obéissance parmi les païens. Produire cela parmi les païens. Amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. L'obéissance et la foi vont ensemble. Celui qui croit et qui se laisse baptiser sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Sera condamné. L'incrédulité ne pourra pas se tenir jamais devant Dieu. Ne pourra jamais se tenir devant Dieu. Nous avons dans l'évangile de Jean entendu cela. Une parole très importante de la bouche de notre Seigneur, ici. dans l'évangile de Jean, au troisième chapitre, au dernier verset. Jean, chapitre 3, dernier verset. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui demeure désobéissant au Fils ne verra point la vie. Qui demeure désobéissant au Fils, donc en fait qui ne croit pas. Dieu en Christ nous a donné la vie éternelle. Mais l'incrédulité ne peut pas avoir quelque chose de commun avec la vie éternelle. Et la vie éternelle ne peut rien avoir avec l'incrédulité. La foi va avec l'obéissance. Celui qui prétend croire au Fils et être devenu croyant, se laisse baptiser bibliquement. Il ne contredit pas. Il ne reste pas au premier pas de prétendre croire. Mais suivez tout le verset s'il vous plaît. Lisez tout avec recueillement. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et en français, nous disons Amen. Je vais le lire comme c'est écrit dans la Bible d'Arbi. Et la deuxième partie. Celui, celui, mais celui qui demeure désobéissant au Fils. Donc, celui qui ne croit pas. Les traductions se complètent. Ne verra point la vie. Mais la chorale de Dieu demeure sur lui. Bien-eux mes frères et soeurs. Le temps est arrivé où nous devons prendre les choses au sérieux par la grâce de Dieu. Et vraiment, de tout notre cœur, croire que Dieu a accompli ses promesses. Et avant le retour de Jésus-Christ, il a envoyé un prophète qui, dans cet apse de temps prophétique, nous montre le chemin à revenir à Dieu et à sa parole. Et nous pouvons lire comment est-ce que le commencement de l'Église était un seul cœur et une seule âme. Tous les croyants, tous les vrais croyants étaient liés au Seigneur et liés les uns aux autres. Et la fin doit aussi, concernant cela, être ressemblables au commencement. Que Dieu puisse ainsi avoir son chemin avec l'Église épouse à la fin. Et ça aussi, le frère Branham, toujours de nouveau l'a dit, en insistant. Aussi, concernant l'Apocalypse 12, il a rappelé cela. « De l'Église, de l'Église qui est couronnée de douze étoiles, le fils mâle sortira, sortira, naîtra de l'Église. L'épouse Église sort, qui d'abord monte, est enlevée à Dieu et à son trône, fête, le festin d'annonce de l'agneau. Et ensuite, revient, descend avec le Seigneur pour ici, en tant qu'une épouse réunie avec lui. Et ça, c'est l'objectif du message de la fin des temps. L'appel à sortir, lié à cet objectif, la séparation et la préparation pour l'enlèvement. Peut-être qu'il y en a qui sont un peu déçus, c'est-à-dire déçus de ce que nous ne voyons pas encore dans leur manifestation puissante l'action de cet esprit lié. » Au ministère que le Seigneur établit dans l'Église. Mais, béné frères et sœurs, avant que le Seigneur commence avec cela, il faut d'abord que l'appel à sortir soit sorti. Tout le désordre parmi le message doit prendre fin. Béné frères et sœurs, nous venons de différentes cultures, de différentes cultures, de différents pays, de différentes églises. Et chacun a un peu amené quelque chose, des choses anciennes. Nous devons laisser tout là-bas, dans les dénominations, dans l'Église dans laquelle nous étions. Nous devons sortir et faire un nouveau commencement. Pas comme ça, revêture, la vieille chose, de la nouvelle chose, mais comme Paul le dit dans l'Éphésiens chapitre 4. « Dépouillez-vous d'abord du vieil homme et ensuite revêtez le nouvel homme qui est créé en nouveauté, en justice et vérité. » Comme c'est écrit dans l'Éphésiens chapitre 4, verset 22-24. Donc, faire un nouveau commencement, après une régénération de tout notre cœur. Un nouveau commencement a été fait. Et cela parle en voix du ministère prophétique que Dieu a confirmé divinement. Et bien, mes frères et sœurs, que cela soit dit encore une fois, la grande grâce que Dieu m'a accordée d'être témoin oculaire, « Pas seulement de répéter des choses, mais d'avoir été moi-même présent, quand l'action surnaturelle de Dieu a eu lieu. » Mais qu'est-ce que c'était? L'ange de l'Éternel avait dit à frère Branham, « Tels qu'à Moïse, deux signes ont été donnés. » C'est ainsi que deux signes te seront donnés. « Et s'ils ne croient pas le premier signe, ils croiront le deuxième signe. » Et ça, nous l'avons vu de nos propres yeux. Nous l'avons vu. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu comment est-ce que Dieu a confirmé cette promesse dans notre époque. Et par la grâce de Dieu, il a confirmé sa parole. J'ai aussi lu concernant ces deux hommes qui, autrefois, avaient photographié en janvier 1950 à Houston, Texas. L'un était catholique et l'autre était juif. Et le juif disait, « Moi, je ne peux pas croire. » Le catholique disait, « Moi, je dois d'abord me convaincre. » Et ensuite, malgré tout, il a ajouté et il a dit aux juifs, « Seulement ce que la caméra vraiment voit. » Et ça, ça peut être pris en photo. Si la lumière n'avait vraiment pas été sur la tête de cet homme, la caméra n'aurait pas pu la prendre. Donc, Dieu a fait en sorte que même le monde scientifique n'ait aucune excuse avec cette photo. Vraiment, Dieu n'a pas agi dans le secret, mais vraiment dans le public, aux yeux du monde entier, de manière surnaturelle, il a agi. Mais pensez à notre Seigneur. Comme puissant était son ministère, les scribes pharisiens ont toujours contredit, ont toujours critiqué. Ils ont même rejeté le baptême de Jean-Baptiste. Et en le faisant, ils ont rejeté en fait le conseil du salut de notre Dieu, en ne se laissant pas baptiser. Au moment où Dieu a accompli des prophéties bibliques, et au moment où il a accompli des promesses en nous et avec nous, là, le temps est arrivé de ne pas contredire, de ne pas réfléchir, mais de tout notre cœur, de croire. Et particulièrement, la parole que nous avons lue, par l'incrédulité, par l'incrédulité, ils ont été retranchés, et ce n'est pas la foi que les branches de l'olivier sauvage à leur place ont été greffées. Mais ici, encore, Romain 11, encore ici, une parole d'Hébreu. Dans l'Hébreu, dans l'Hébreu, il y a des vérités importantes qui ont été exprimées, et des vérités qui ont été mises sur papier. C'est simplement au-dessus de toutes mesures importantes. Hébreu, chapitre 3. Hébreu, chapitre 3. Et ici, nous lisons à partir du verset 12. Hébreu, chapitre 3, verset 12. « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. » Ici, c'est l'homme de Dieu, il ne s'adresse pas à des incroyants, s'il vous plaît. Il s'adresse, il dit, « Bien-aimés frères, bien-aimés frères. » Il s'adresse à des bien-aimés frères, à des gens qui ont reconnu le temps de la visitation. Il leur dit de ne pas manquer ce jour, mais d'accepter de tout leur cœur, de croire et de ne pas comme ça rester dans l'incrédulité et persévérer dans l'apostasie. Est-ce que le message que Dieu par frère Branham a été envoyé n'était pas de la même manière adressé à des croyants ? Est-ce que ce n'étaient pas tous les croyants qui se sont rassemblés, qui sont venus de partout ? Ça n'a pas l'importance de quelle dénomination ils venaient. Et ensuite, la parole leur a été adressée, « Bien-aimés frères, prenez garde que quelqu'un de vous, de vous, n'ait un cœur mauvais et incrédule, vous les croyants, au point de se détourner du Dieu vivant. » Et combien se sont détournés du Dieu vivant, et combien sont ceux qui ont vraiment cru, qui ont vraiment cru. Exactement comme le prophète Esaïe, au chapitre 53, l'a écrit. Seigneur, qui a cru notre prédication ? Et à qui est-ce que le bras de l'Éternel a été manifesté ou alors révélé ? Nous pouvons, par la grâce de Dieu, toujours de nouveau, le voir, le dire. Celui qui croit la parole de Dieu, qui ne la contredit pas, mais qui de tout son cœur croit, croit la prédication de la parole de Dieu. Et c'est à lui qu'elle sera révélée. Et c'est à lui qu'il reçoit l'accès. Il reçoit la révélation de ce que Dieu a promis dans sa parole. Et il l'expérimente personnellement. Et notre foi est ancrée dans les promesses de l'heure. Dans Hébreu, le chapitre 4, nous lisons au verset 2. Hébreu, chapitre 4, verset 2. « Car ce message du salut nous a été annoncé aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva point de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Donc, ils ont entendu la parole. Elle ne leur servit de rien. Vous voyez qu'il faut que sous le goût de la parole, la parole soit reçue dans la foi. Il faut qu'elle soit reçue dans la foi. « Avons-nous tous entendu ? » « Avons-nous tous lu ? » Je le lis encore une fois. « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, verset 2. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. La parole puissante, la parole qui est agissante, qui est vivante, ne leur servit de rien. Elle n'avait rien à leur signifier. Elle leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendent. « Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que chaque parole de Dieu auprès de toi et auprès de moi a été reçue dans la foi ? » Est-ce que nous nous retrouvons dans la parole de Dieu réellement ? Est-ce que nous nous retrouvons dans la parole de Dieu ? Est-ce que réellement, vraiment, il n'y a aucun doute ? Aucun doute. Dieu l'a dit et c'est ainsi que c'est vrai. Et c'est ainsi que nous l'acceptons à 100%. Et nous revenons à la fin. Vraiment à ce que le Seigneur a dit. « Celui qui croit en moi, comme le disent les Écritures, de ce corps couleront des eaux de vie. » La foi, comme le disent les Écritures. Bien-aimés frères et sœurs, cette parole a une signification profonde. « Et elle peut être retrouvée dans beaucoup d'autres versets bibliques, dans beaucoup d'autres versets bibliques, et être vue dans beaucoup de contextes. » « Celui qui croit en moi, comment ? » « Comme l'a dit les Écritures. » Et jusqu'à là, les Écritures étaient l'Ancien Testament, à l'époque où le Seigneur avait dit cela. « Tout ce qui avait été annoncé à l'avance, comme la lune en Romain 1, verset 1, ce que les prophètes avaient annoncé à l'avance, tout cela était devenu une réalité divine en Christ. » Et de nouveau, ça, je dois toujours le dire en insistant, Luc 19, particulièrement le verset 44, m'occupe le cœur, touche le cœur, où notre Seigneur, à la fin, prononce cet avertissement, ce reproche. Luc 19, verset 44, « Vous n'avez pas reconnu le jour de votre visitation. » Bienvenue, frères et sœurs, ici, il ne s'agit pas seulement d'un message divin. Il s'agit vraiment de la dernière visitation divine. Il s'agit que maintenant, nous puissions reconnaître le jour et l'heure, les promesses que Dieu a données dans sa parole pour cette époque dans laquelle nous vivons. Que nous puissions de tout notre cœur les croire et les recevoir pour pouvoir avoir part à ce que Dieu a promis dans sa parole. Pensons un peu à cela. Les promesses étaient celui qui croit au Fils de Dieu à la vie éternelle. Et ensuite, dans le même verset, il est dit, « Mais celui qui demeure désobéissant au Fils de Dieu, donc celui qui ne croit pas, en fait, et ne verra pas la vie. » Qu'est-ce qui se passe avec les Vierges ? Tous, les dix, ont reçu l'appel. Qu'est-ce qui s'est passé ? Où s'est tenu l'interruption ? Les frères et sœurs, il s'agit de marcher tout le chemin avec le Seigneur, dans la foi et la fidélité, dans l'obéissance, de le suivre jusqu'au bout, de croire de tout notre cœur, chaque écriture, la parole de Dieu. Et de tout notre cœur, remerciez Dieu de ce qu'il parle encore avec nous et que nous avons la grâce d'avoir part maintenant à ce qu'il fait sur terre, par sa grâce. À lui, le Dieu Tout-Puissant, qui vraiment nous a visités, « À lui soit l'honneur, l'adoration de tout notre cœur ». Et on ne peut que dire. « Bénissons vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. » Et on peut dire « Bénissons vos cœurs parce qu'ils ont reçu, accepté, ont cru et ont reçu la parole révélée. » Et encore à la fin, mentionné le dernier voyage en Afrique. « Si ici, vous voyez nos frères, les quatre frères qui sont venus devant, qui ont préparé tous les vols et qui étaient dans toutes les réunions, et si vous avez vu ce que Dieu a fait dans notre temps, dans tous ces stades de football, des milliers étaient là, rassemblés. Vous pouvez vous imaginer comment est-ce que nos frères peuvent être reconnaissants pour le fruit que Dieu a manifesté. Mais d'abord, il fallait que la parole soit semée et c'est ensuite qu'on peut récolter. Je pense, depuis 1971, nous avons porté la parole précieuse, l'évangile éternel, le mens valable. Et Dieu a, d'une manière particulière, particulièrement dans ces pays-là, utilisé des frères qui distribuent la balle, la même nourriture, qui reçoivent la même révélation, la même parole, la transmettent, qui n'ajoutent rien, qui ne redranchent rien, qui la laissent dans sa forme originale, n'introduisent aucune interprétation, mais qui ont le plein respect devant Dieu et la parole de Dieu et transmettent au peuple de Dieu la parole de Dieu pure et originale et prêchent seulement ce qu'ils peuvent prêcher avec les saintes écritures. Ça, c'est la grâce inexprimable que Dieu nous a faite, de demeurer toujours dans les Écritures et de donner ainsi l'honneur au Seigneur. Pour finir, si nous avons des amis qui n'ont pas encore consacré leur vie au Seigneur, et que nous devions, si nous rencontrions quelque chose qui particulièrement a une requête, d'abord, encore première chose, cela est encore valable. Venez-vous tous à moi qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi. Cela est valable encore. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. Ça, c'est le noyau, le centre de la prédication. Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Cela n'a aucun sens de parler de l'enlèvement et du retour du Seigneur si ce n'est que nous avons fait les premiers pas, le ABC. Nous sommes venus d'abord au Seigneur. Nous lui avons consacré notre vie. Nous avons reconnu que nous étions perdus. Seulement celui qui reconnaît qu'il est séparé de Dieu et qu'il est livré à la mort, sans espérance, sans foi, déjà né ainsi comme menteur dans ce monde. C'est ainsi que c'est à celui-là que par la prédication il va se laisser convaincre que le Seigneur est venu Dieu lui-même manifester dans la chair pour sauver ceux qui sont perdus, pour sauver ceux qui sont perdus et pour nous accorder la plénitude de sa grâce et nous donner la vie éternelle. Aujourd'hui, nous allons prendre Dieu à sa parole, prendre Dieu au mot et ne pas seulement chanter, croisez-le-moi, croisez-le-moi, mais nous allons vraiment croire. S'il vous plaît, acceptons cet enseignement pour toute notre vie. L'incrédulité, le doute a causé la perdition. Il a conduit à ce que la séduction a pu avoir lieu. C'est pour cette raison que notre chemin a frié, le chemin a revenir. Il a frié ce chemin par l'obéissance, par l'obéissance jusqu'à la mort de la croix. Et il nous a accordé la grâce de sortir de la désobéissance, de nous ramener à la foi et à l'obéissance, à croire à tout ce que la Bible dit et à obéir à tout ce que les Écritures disent. À lui, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur fidèle qui veille sur sa parole pour l'accomplir et qui accomplit vraiment tout ce qu'il a promis. À lui soit l'honneur aussi de ce que il t'a introduit dans son conseil du salut. Tu es une partie de son conseil de salut. Et en ce temps-là, tu as directement part à ce que Dieu fait. À lui soit l'honneur. Loué et exalté soit son merveilleux nom. Ensemble, nous louons la puissance de son sang, la puissance de sa parole et la puissance de son esprit. Et notre Seigneur achèvera son œuvre par une effusion puissante de son esprit pour que nous soyons tous réveillés et que nous ne soyons pas en vain que nous attendions parce que Dieu l'a promis. Et j'ai peut-être raison que nous sommes déjà maintenant heureux et reconnaissants de ce que il accomplira tout ce qu'il l'a promis. Amen. Nous voulons le lever et remercier le Seigneur. Nous demandons à nos bien-aimés avec Jean-Claude de venir devant nos bien-aimés avec Jean-Claude de venir devant pour chanter le cœur Maranatha et nous nous examinons notre cœur devant la face de Dieu. Le frère Jean-Claude avec les frères et les soeurs venez devant chanter le cœur. S'il vous plaît ne restez pas dans l'incrédulité dans le doute dans la réflexion. Sortez de tout cela et croyez 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 de tout votre cœur croyez la parole et le Seigneur est avec vous et avec vous et en vous. Amen. La foi devient la victoire qui a vaincu le monde avec son doute et ses séductions. Nous sommes reconnaissants notre foi est déjà la victoire sur tout. Nous sommes reconnaissants de ce que nous pouvons prêter l'oreille au message divin et par sa grâce expérimenter ce qu'il a promis. Frère Amen est-ce que tu veux toujours dire les mots en allemand pour que tous puissent chanter? Oui. Amen. Amen. Alléluia 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 Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Jésus reviens. Jésus reviens. Jésus reviens. Alléluia ! Alléluia 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 Amen Amen Vous savez à quel verset, quel verset s'ajuste à cela ? Il est écrit dans 2 Timothée Dans 2 Timothée Au chapitre 4 Au septième et huitième verset J'ai combattu le bon combat J'ai achevé la course J'ai gardé la foi Que Dieu nous l'accorde à toi et à moi Ensuite verset 8 Désormais La couronne de justice La couronne de victoire M'est réservée En allemand Le Seigneur, le juste juge Me la donnera dans ce jour-là Et non seulement à moi Mais encore à tous ceux Qui auront aimé son avènement Amen Ça C'est une parole merveilleuse Qui ont aimé, aimé son avènement Oui, est-ce que tu aimes son avènement ? Tu aimes, est-ce que tu attends vraiment quotidiennement son retour ? Tel qu'une épouse a tant impatiente que son époux la prenne dans sa maison C'est ainsi que nous pouvons attendre et aimer son avènement Attendre son retour Et aller à sa rencontre avec joie Et nous ne l'attendons pas en vain Il revient bientôt Bien-aimé Frère Schmitt Viens et prie encore Et apporte au Seigneur toutes les requêtes Et nous les apportons avec toi Devant le Seigneur Grand Dieu Nous te remercions Je te remercie Avec tous mes frères Et toutes mes sœurs Devant ta face De venir ensemble Dans cette heure de grâce Que tu nous as accordé Seigneur Seigneur au ciel Tu nous as parlé A chacun individuellement Qui croit A reçu la vie éternelle A reçu la vie éternelle Oh Seigneur Accorde-nous l'obéissance D'être obéissant au Fils De croire au Fils Et d'obéir au Fils Et la vie vient de toi Alléluia Nous te demandons Pour tous Accord ta grâce Et ceux qui ont écouté Pour la première fois Pour la première fois Je te louer Je peux dire comme Moïse Je ne peux pas parler Je ne sais pas parler Mais toi tu as créé la bouche Alléluia Oui Délie nos lèvres Pour qu'ils te louent Et lève ton Saint Nom A cause de ta Sainte Parole Pour le message de l'heure Dans lequel nous sommes arrivés Dans lequel nous sommes arrivés L'heure L'heure Oui Nous te louons Abraham croyait Dieu Et cela lui a été Imputé à justice Oh Seigneur Accorde-nous la foi Et l'obéissance Pour que ta justice nous soit Et pour que ta justice soit manifestée A toi seul soit l'honneur La louange et l'adoration Amen Prenons la leçon avec nous Prenons la leçon avec nous Pour toute notre vie La foi reste et demeure la victoire Qui a déjà vaincu le monde Et l'obéissance est ajoutée à la foi Celui qui croit obéit Celui qui obéit croit C'est ainsi que nous ferons la gloire de Dieu Combien ont rejeté le doute Et l'incrédulité Et disent Seigneur Je te consacre ma vie Ma vie Elle t'appartient Fais ma grâce Fais ma grâce Oh Dieu Plus d'incrédulité Plus de doute Mais La foi La confiance totale Dans le Dieu vivant Dans sa parole vivante Alléluia Alléluia Loué et exalté Loué et exalté Loué et exalté Loué et exalté Sois notre Dieu D'éternité En éternité Alléluia Alléluia Et que tout le peuple dise Alléluia 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 Loué soit le Dieu vivant Alléluia Alléluia Il fait Il fait Une oeuvre puissante dans nos jours Alléluia Alléluia ..." Alléluia est-il encore là ? Viens, viens, s'il te plaît, viens, mais il était là tout à l'heure. Qui peut prier ? Mais le frère Schmitt va le faire, le frère Schmitt, s'il te plaît, oui, tu peux le faire. Est-ce que le frère Koude Kachka est là aujourd'hui ? Non plus, mais ils sont tous déjà tant bénis qu'ils sont partis qu'ils s'écoutent. Non, il est là, viens, s'il te plaît, viens, remercie en russe. Viens, s'il te plaît, remercie le Seigneur. Ce sera donc en tchèque, je crois. Vous avez vu ce que nous sommes ici rassemblés et que c'est traduit en beaucoup de langues. Que Dieu bénisse au Lima, Pérou. Que Dieu bénisse en Chine. Que Dieu bénisse à Luma, Mbata. Que Dieu bénisse vraiment partout, partout, partout. Et que tous ceux qui connaissent l'une des langues slovaques sont connaissent les autres. C'est les mêmes eux. Je te remercie pour ta parole aujourd'hui, Patrick Levin. Oui. Je te remercie pour ta parole aujourd'hui. Pour le Saint-Saint. Pour tous nos péchés que tu as pardonnés, que tu as expiés, que tu as effacés. Nous te remercions. Oui, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire, mon Dieu. Père, mon Dieu, Meine. Alléluia 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 Oui la victoire de Dieu Est manifestée dans notre vie Alléluia 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 Chantons ce coeur au bientôt Comme ce sera merveilleux Alléluia 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 Encore une fois Un Alléluia. Alléluia. Je prie en bien-aimé Seigneur. Toi, Dieu éternel, nos cœurs sont dans la joie pour te remercier, pour t'apporter notre adoration et cela en esprit et dans la vérité. Tu nous as introduits, tu nous as pris dans ton conseil, dans ce que tu fais maintenant, dans le présent. Tu as ouvert l'arche de l'Alliance et tu as révélé ta parole et tu as parlé avec nous du haut des cieux, fraîchement, directement. Et dans la crainte, nous avons prêté l'oreille à ta voix. Nous croyons et nous te faisons confiance. Et nous te demandons d'achever ton œuvre dans notre temps. Nous attendons que tu le fasses et nous te donnons à toi seul, déjà maintenant, l'honneur. bénis sur toute la terre, sur toute la terre, dans tous les peuples, les langues et les nations. Bénis particulièrement nos frères de la Mongolie, notre bien-aimé frère, l'Ukraine, nous crame de manière particulière. Bénis et son ministère dans tous les pays. Ô Dieu et Seigneur, à toi soit l'honneur et la louange. Bénis aussi tous ceux qui ont entendu ta parole lors de ce dernier voyage missionnaire. Bénis tous les frères dans le ministère. Ô Seigneur, conduit de clarté en clarté, de vérité en vérité. et nous te donnons à toi seul, l'honneur, l'honneur. Et chantons pour ton honneur au Seigneur. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Tu es digne, tu es digne. Sous-titrage MFP. Amen.